Bonjour tout le monde, toujours dans les composants SWIG et parmi les composants les plus importants, nous avons les onglets et comment créer un onglet, comment ajouter un onglet à une fenêtre. Alors les onglets, tout simplement, peuvent contenir des panels et peuvent gérer correctement notre fenêtre. Donc on peut créer un onglet à l'aide de la classe JTabedPan, donc on peut créer un objet, instancier un objet de JTabedPan et puis créer le composant de chaque onglet et ajouter l'onglet dans l'objet JTabedPan. Et donc on peut avoir plusieurs onglets dans une fenêtre afin d'optimiser l'espace dans une fenêtre. Alors la méthode utilisée pour ajouter un panel dans un onglet, c'est la méthode AddTab. On utilise le même projet, même fenêtre que nous avons déjà développé dans la première vidéo concernant SWIG. Alors dans cette fenêtre, je vais ajouter des panels ou des onglets, pardon. Et dans chaque onglet, je vais mettre un panel bien déterminé. Supposons que nous avons une fenêtre qui gère les étudiants, qu'on veut afficher un formulaire de saisie d'un étudiant dans un onglet et dans un autre, on affiche la liste des étudiants par exemple. Alors on va créer dans notre fenêtre, donc je crée un objet JTabedPan, un objet JTabedPan, je vais donc l'appeler Tpan, et puis je crée, j'ajoute dans JTabedPan, dans cet objet JTabedPan, un ensemble des panels. Donc j'ajoute les panels que je veux, donc les ajouter. Tel que j'ajoute le premier panel de saisie d'un étudiant, donc Tpan.add, add le pan, donc tout le panel que nous avons créé, qui contient bien sûr le 3, panel 1, dans lequel nous avons le titre de formulaire, pan 2, dans lequel nous avons les éléments de formulaire dans le centre, et dans pan 3, le bas de panel. et le tout encapsulé dans un panel, pan, et ce pan sera ajouté dans l'onglet, l'onglet Tpan. Et ajouté peut-être avec un titre, donc je peux ajouter un titre de l'onglet. Donc nous avons un constructeur avec deux paramètres, le premier paramètre concernant le titre de panel. Donc je vais donc l'appeler sauvegarder un étudiant, par exemple, et qui contient bien sûr formulaire de sauvegarde d'un étudiant, et un deuxième panel, .add, qui contient un autre panel, donc je vais le créer, un autre panel, quiconque, panel, pan 4, par exemple, égale new jpanel, définie par une couleur de l'arrière-plan, c'est background, color, point blue, par exemple, et qui sera ajouté dans le deuxième onglet. Donc je vais donc l'appeler liste des étudiants. Donc le premier onglet affiche le formulaire de saisie d'un étudiant, le deuxième affiche la liste des étudiants. Et donc la liste des étudiants sera ajoutée dans le pan 4, par exemple. Et puis, dans le panel principal de Contenance Path, alors je ne vais donc pas ajouter un panel, mais je vais ajouter le groupe des onglets, le groupe des onglets appelé T-Pan. Et donc le T-Pan qui sera ajouté dans le frame, c'est-à-dire dans notre fenêtre. Alors après exécution, alors vous voyez, donc notre fenêtre maintenant, il contient deux onglets. Un onglet dans lequel nous avons le formulaire du saisie et l'autre qui contient peut-être la liste des étudiants. Donc par la suite, peut-être qu'on va afficher ici la liste des étudiants provient d'une base de données. Alors on peut créer autant d'anglais qu'on veut. Chaque anglais contient un titre, peut-être une image, donc je peux ajouter un icon à l'anglais bien spécifié. Je peux mettre en forme l'anglais, c'est-à-dire ajouter dans l'anglais plusieurs pannes, par exemple, ou plusieurs composants.